Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci sincèrement de nous accueillir depuis chez vous. Sachez encore une fois, je ne cesserai de le répéter tout au long de cette deuxième journée, que vous êtes les bienvenus ici au sein de la CCI Seine-Estuaire, au Havre bien évidemment, pour participer à cette nouvelle semaine de la PME. Et qu'est ce qu'on est content de pouvoir baisser le masque, de se voir, de voir les sourires, les échanges. Tout ceci avec le pass quand même. Tout ceci est fait dans les règles de l'art. Une semaine particulière ponctuée sur mercredi et jeudi avec différents ateliers, avec des conférences, des déjeuners, parce que même quand on mange, on échange avec des rendez vous ponctués également avec des paroles de dirigeants. Et puis, si je vous parlais d'atelier, c'est parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Karim Bouvelit. Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre d'affaires au Havre ici du Crédit Agricole Normandie Seine. Et vous avez animé hier un atelier sur la croissance ou du moins quel type de croissance pour développer son entreprise à l'horizon 2022. Parce que oui, il semblerait qu'on soit passé par une petite période qui nous a laissé des craintes. Alors tout d'abord, comment s'est passé votre atelier ? On est entre nous. Personne n'écoute. L'atelier s'est très, très bien passé. En fait, la difficulté de ce type d'atelier, c'est d'avoir un discours suffisamment large pour pouvoir adresser toutes les populations qui sont présentes à l'atelier, de la TPE à la grosse PME. Et donc de pouvoir adapter effectivement le propos à l'ensemble des participants. Donc un très, très bon atelier avec un bon dynamisme, plein de questions. Donc c'était très, très agréable. C'est ça le challenge. C'est à dire qu'effectivement, on se trouve face à un public qui est très hétérogène et que chacun viendrait presque trouver la solution pendant l'atelier. Alors que non, vous pouvez juste faire des petites piqûres de rappel sur les grands principes qui boostent le développement, le développement à l'international, l'innovation. Donc, ce n'est pas qu'ils sont frustrés, c'est qu'ils sont intrigués. Ils viennent vous voir après. Exactement. En fait, on est obligé de, évidemment, partir sur les grands principes. Vous les avez rappelés. L'innovation comme levier de croissance, bien entendu. L'international pour aller voir en dehors des frontières ce qui se passe. Et parfois des croissances d'ailleurs un peu plus importantes ailleurs qu'en France. Et puis les croissances externes et tout ce qui va autour de l'acquisition de clientèle et de business supplémentaire. Maintenant, effectivement, quand vous êtes face à une TPE ou un commerçant, l'international, c'est parfois un peu plus lointain. Mais le sens du message, c'est quoi qu'il arrive, posez-vous toujours la question de la façon dont vous pouvez innover. Posez-vous toujours la question de pouvoir faire ce que vous faites très bien ici ailleurs. Et puis posez-vous la question aussi d'être accompagné par votre banquier pour pouvoir faire des croissances externes, acquérir le concurrent et pouvoir grossir un peu votre cercle de clients. Se faire accompagner par son banquier. Certes, il le savait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dépasser l'idée que je viens chercher un prêt, je viens m'aider. Il y a tout l'accompagnement, tout le conseil. Et si on s'arrête juste au niveau de l'innovation, vous avez vraiment des clés qui leur permettent de réfléchir en amont à comment ils pourraient innover sur la base des produits, des marques, des services qu'ils dispensent. Alors notre message, c'est vraiment que l'innovation, c'est l'affaire de tous. Effectivement, on peut faire un métier très, très traditionnel, mais innover. Et ce que je dis souvent d'ailleurs aux entrepreneurs, c'est qu'il faut toujours se dire qu'il y a quelqu'un dans le monde qui réfléchit à faire ce que vous faites mieux que vous en innovant à la minute où on parle. Donc de ce fait là, nous, au Créar École, on a un dispositif qui s'appelle Village by CA, qui est un dispositif de mise en relation, d'accélération de start-up. Il est connu pour ça. Mais la réalité de cette initiative Village by CA, c'est mettre en réseau des entrepreneurs très traditionnels avec des entrepreneurs innovants et de pouvoir co-construire l'innovation sur le territoire et avoir en fait des entreprises normandes qui sont plus compétitives que leurs voisines parce qu'elles ont à disposition dans les villages by CA tout un tas de gens qui font différemment et qui font de façon innovante. Pouvoir comparer. Juste une toute petite parenthèse. Si en régie, on peut juste nous baisser le son de la diffusion, je crois qu'on est un petit peu fort. Alors, voilà, juste pour ça. Oui, je parlais qu'effectivement, dans le Village Passia, puisqu'on en est, on l'évoquait, c'est des experts qui nous accompagnent. Oui, c'est aussi très intéressant de faire du comparatif par rapport à d'autres. Comment les ont fait? Comment ils se sont fait accompagner? Évidemment, par vous. Alors, c'est des experts qui nous accompagnent, des experts de la banque, bien entendu, puisque c'est une initiative du Créar École, mais aussi des experts de partenaires qui sont dans des secteurs et des sujets totalement différents de la banque. Mais c'est aussi très important des partenaires. Les partenaires, c'est des entrepreneurs, des entreprises, des ETI territoriales qui sont intéressés pour avoir un développement économique de leur territoire parce que c'est bénéfique pour tous. Donc, nous, Créar École, on est banqués d'une entreprise sur trois. Quand on a une startup qui est au village et qui doit avoir accès à un certain nombre de clients, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, avoir des clients, quel que soit d'ailleurs votre métier, on peut ouvrir. Et c'est pour ça qu'on parle d'accélérateur. On peut ouvrir le réseau des villages. Donc, vraiment, co-construction, accélération en ouvrant notre réseau Créar École à toutes ces entreprises innovantes et puis partenaires pour aider à structurer tout ça. Mais la réalité, c'est vraiment l'accélération business et c'est la proposition de valeur du village Baïsé. Alors, la thématique, je le rappelle de l'atelier, c'était quel levier de croissance sur lequel on puisse appuyer pour développer son entreprise avec une vision à court terme 2022, mais pas que. J'ai évoqué l'innovation, l'international, la croissance. Est-ce qu'il y a un levier ? Alors, vous allez me dire, ce n'est pas facile de répondre parce que ça va dépendre du profil de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a un levier plus qu'un autre que vous auriez tendance à conseiller en amont ? J'allais dire celui-là, il faut que tout le monde passe par celui-là. C'est incontournable. Je dirais que le nerf de la guerre, c'est les clients et la croissance, c'est avoir plus de clients. Donc, finalement, les trois leviers qu'on vient d'évoquer, l'innovation, parce que quand on fait mieux que les autres, en général, on gagne des clients. L'international, parce qu'on va voir en dehors de nos frontières ce qui s'y passe. Et puis, la croissance externe, on l'a assez peu évoqué. Mais aujourd'hui, acheter un concurrent, acheter une entreprise qui fait un métier complémentaire, c'est très, très rapidement s'offrir une base de clientèle. Alors, ça coûte un peu plus cher, puisqu'il faut acheter l'entreprise. Mais les banquiers sont là. Et vous parliez de l'amont tout à l'heure. Et ça, ça me touche beaucoup, puisque la réalité, et le banquier est vu comme un financeur par beaucoup de gens. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'une opération de croissance externe, ça se travaille très en amont avec tous ses conseils, experts, comptables, avocats, mais banquiers aussi, puisqu'il y a des sujets de financement et des solutions de financement qui ne sont pas, d'ailleurs, que bancaires. Augmentation de capital avec des fonds propres, fonds de dette et, bien sûr, financement bancaire. Et plus on est en amont des discussions avec l'expert comptable, l'avocat, l'entrepreneur, plus on peut avoir une structuration de cette opération sécurisée pour l'entrepreneur. C'est ça. C'est aussi ça. C'est sécurisé. Plus on le fait en amont, en fait, plus on travaille sur la sécurisation de son développement. Exactement. En fait, la sécurisation de l'opération et une croissance externe, c'est un risque. On achète une entreprise et donc une culture différente, des ressources humaines différentes, parfois des produits différents. Donc il y a toute cette phase d'intégration de l'entreprise qui est une phase critique. Donc si on peut éviter très en amont des problèmes financiers et donc avec un dossier bien travaillé, globalement, on ne peut se consacrer que à l'intégration, ce qui, dans une croissance externe, est fondamental. Du coup, effectivement, le très en amont, et de façon générale, quand vous parlez avec votre banquier, le très en amont est un sujet très important et un vrai levier de croissance. Et on peut même évoquer les entreprises en difficulté. Être très en amont des difficultés avec son banquier, c'est toujours plus positif que d'y être au dernier moment. Est-ce que c'est si facile que ça ? Est-ce que ça a bien évolué dans la tête des nouveaux dirigeants, mais comme des anciens dirigeants, de se confier à son banquier, de dépasser la discussion, j'allais dire, basique, puisqu'on doit être en échange et que quasiment le dirigeant d'entreprise doit dire « bon, allez, je vous dis tout ». Alors, je dirais que oui, c'est facile. En fait, les entrepreneurs, aujourd'hui, intègrent bien que la relation bancaire est une relation très, très importante. Et après, il y a le travail des banquiers aussi. Nous, on a aussi fait notre mue ces 15 dernières années pour avoir une approche beaucoup plus conseil et beaucoup plus d'expertise autour de nous. En fait, effectivement, on ne sait pas tout quand on est banquier et on ne sait pas tout court, quelle que soit sa profession. Et donc, pouvoir s'entourer d'experts des différents sujets, ça permet de pouvoir apporter le meilleur conseil et d'être très en amont. Et plus le conseil est bon, plus les entrepreneurs se livrent facilement. Et donc, on est dans ce cercle vertueux de la relation banque-entreprise qui, de mon point de vue, évolue bien. Il y a encore des progrès à faire, mais ça évolue très bien. Développer son business, développer son entreprise pour l'année qui vient, ça tombe bien. On est surpris et on est content. On a rebondi en rapport avec ce qu'on vient de traverser. On s'est dit, on a prévu le risque. On a prévu haut le risque. Et finalement, on se dit, bon, très bien, on rebondit. Mais il y a encore un frein. C'est que les chefs d'entreprise ne se projettent pas suffisamment à l'international. Alors oui, effectivement. Déjà, le rebond est plus fort que prévu. Il est là, mais il est plus fort que prévu. On s'attendait, alors pas forcément les banquiers, l'ensemble de la société, les pouvoirs publics l'ont démontré. On s'attendait à une catastrophe. La catastrophe n'a pas eu lieu. Et ça, c'est très, très positif. Et on voit la capacité de résilience des entrepreneurs français, en fait, à travers ça. Et ça, c'est vraiment la très, très bonne nouvelle. Très peu de faillite, je crois, enregistrée. En fait, on est à cinq fois moins de faillite qu'en temps normal. Et en temps normal, on était déjà sur un niveau de faillite très, très faible. Donc, les entrepreneurs français sont très résilients. On ne le dit pas assez. On a tendance à s'auto-flageller en France. Mais on ne le dit pas assez. La résilience a été très fortement démontrée avec ce rebond. Aujourd'hui, effectivement, le sujet intentionnel est peut-être le point d'amélioration des entreprises françaises. On a quelques freins, en fait, en se disant l'international, c'est compliqué. Je ne parle pas forcément très bien anglais, les cultures. C'est des prétextes ? Exactement, en fait, puisque les solutions existent. Il y a tout un tas de dispositifs publics et privés. Nous, le réseau des desks du Crédit Agricole accompagne les entrepreneurs dans leur démarche export. Et on peut ne parler que français et aller exporter en Pologne, par exemple, parce que le Crédit Agricole est présent en Pologne pour vous accompagner. Et pas d'un point de vue bancaire, d'un point de vue business. Oui, j'entends bien. Après, les prétextes sont toujours là. Maintenant, je parlais des dispositifs publics. Aujourd'hui, aller prospecter à l'export avec la contre-garantie BPI, par exemple, ça ne coûte quasiment rien puisqu'ils contre-garantissent 80% ou 85% des dépenses que vous engagez là-bas. Donc, sincèrement, ça coûte 15% potentiellement du prix du billet d'avion, ce qui doit normalement pouvoir être assumé par les entreprises françaises. Donc, oui, le message, c'est essayer d'aller à l'intentionnel. Mais maintenant, parce que les autres, et je parle de nos confrères de l'Europe, ils ne vont pas attendre. Ils n'ont peut-être même déjà pas attendu. Donc, il faut arriver à les stimuler. C'est un vrai travail de chaque jour. Alors ça, effectivement, c'est le message de tous les collaborateurs du marché entreprise et du Crédit Agricole. Quand on dit maintenant, effectivement, alors les autres ne nous ont pas attendu. On parle souvent des Allemands qui sont très, très puissants à l'international. Ils ne nous ont pas attendu. Par contre, on a des savoir-faire en France. On est un pays très, très innovant. On parlait d'innovation tout à l'heure. On est un pays très innovant. On est ces dernières années le pays dans lequel l'investissement en capitaux dans les entreprises innovantes est le plus important en Europe, etc. Donc, effectivement, on a des savoir-faire. Il faut oser aller à l'international. Il faut avoir cette réflexion à partir du moment où on a un produit, un business, une innovation, la réfléchir déjà en développement intentionnel. Et ça, en fait, par rapport aux anglo-saxons, effectivement, on a quelques efforts à faire parce qu'eux, ils pensent déjà intentionnel. Là où nous, on pense d'ailleurs territoire, pays et ensuite international. On va rattraper notre retard. Merci, Kérine Mouvelit. Vous êtes aussi dynamique, passionné que vous étiez à l'atelier. Donc, merci de cet engouement, de cette passion partagée. On a fait un focus sur le Crédit Agricole Normandie-Seine. Dans moins de 15 minutes, on s'intéressera à l'organisateur, la CCI. C'est bien aussi. C'est bien aussi. On sera avec la présidente, Léa Lassara, pour faire un peu le point à la mi-temps de ces deux journées de cette semaine de la PME. Et puis aussi des messages importants, parce que je crois qu'il est question d'élection. Et c'est hyper important, effectivement, que les dirigeants puissent se mobiliser. Merci, Karine. Merci d'autres accompagnements. Et puis vous, vous restez avec nous en 15 minutes. Vous faites un petit truc. Puis on se retrouve à 11 heures. Je compte sur vous. Sinon, vous venez. Vous pouvez toujours venir. Là, on vous accueillera à bras ouverts. Merci. Merci.